... Bonjour à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.net, l'ingénieur Toubadelo à l'image. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir une grande dame qui évolue en République démocratique du Congo, aussi bien ici, aussi dans la diaspora. Et on doit le préciser à Bruxelles. Restez connectés et suivez. Et bien madame Jenny Madinda, allez, bonjour. Bonjour Ika. Comment allez-vous ? Très bien, merci. On va se tutoyer. Bah oui. C'est mieux. On se sent. Et merci de nous avoir reçus dans ton jardin. Il fait beau à Bruxelles. C'est pas tout le temps que ça se passe comme ça. À Waterloo. À Waterloo, surtout qu'on doit le préciser. Dis-nous Jenny Madinda, comment est-ce qu'on peut te décrire qui es-tu en réalité ? D'accord. Voilà. Ika l'a dit deux fois. Je suis madame Jenny Madinda Setti. Alors je suis épouse et aussi mère de famille. J'ai deux petits garçons de 14 ans bientôt et de 12 ans. Alors ils sont à l'école ici en Belgique. Et voilà. Donc on a pris ces décisions depuis quelques temps. Donc ils ont dû quitter Kinshasa pour des raisons personnelles et tout. Donc ils sont ici pour essayer, pour aussi vivre autre chose que ce qu'ils ont toujours vécu. Donc voilà. On ne va pas s'attarder là-dessus. Donc voilà, comme je disais. Alors à Kinshasa, je suis directrice du centre d'événements Roméo Golf, situé à Avenue de la Justice, à Gombe. Alors je fais ça depuis, disons j'ai fait hôtel management ici en Belgique, dans une école américaine sur le site de l'UCL, pour tout savoir. Donc j'ai terminé mes études en 2004. Et je n'avais qu'une seule idée en tête, retourner au Congo. Oui. Voilà. J'avais cette idée en tête de retourner au Congo. Et quand j'ai rencontré mon mari, il avait la même ambition. Il voulait retourner au Congo. Donc nous sommes tous les deux retournés au Congo. À partir de cet instant, il y a eu les enfants et tout ça. Donc voilà. En fait, mon premier challenge au Congo, après mes études en Belgique, ça avait été de réfectionner un hôtel, un hôtel en fait, qui, sans fausse modestie, a donné un peu, a fait revivre un peu la place commerciale limitée. Que d'avent. Donc c'est l'hôtel Xhoras, que beaucoup de nos parents ont très bien connu, sous le nom de l'ancien hôtel, l'hôtel continental, qui était une propriété des Portugais à l'époque, qui a été racheté par ma belle famille, donc par la famille de mon époux. Et étant à Kinshasa et disant que voilà, j'ai envie de postuler, mon mari me dit, non, tu ne vas pas postuler, j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que tu pourrais faire de l'hôtel ? Je lui ai dit, ben écoute, tout reprendre à zéro, le refaire, le réfectionner. On nous a tous pris pour un peu des très, très, très ambitieux et on a relevé le défi. Donc je vous passe les détails de la petite histoire. On a relevé le défi, j'ai été voir mon père qui a très bien connu cet hôtel. Je lui ai dit, voilà, on veut réfectionner l'hôtel continental que tu as très bien connu d'ailleurs. C'est une ruine aujourd'hui. Mais on a vraiment envie de relever le défi. Il a cru, il a cru, il a cru en cette histoire. Il a cru en cette résurrection de l'hôtel continental. Il a appuyé, il a appuyé aussi bien, il a appuyé aussi bien, on va dire, dans les conseils que financièrement. Donc alors, cette histoire est partie de là. Elle est partie de là. Après, on a eu les soutiens de la banque, on a eu le soutien de mon beau-père qui a dit, c'est de là, c'est vraiment débattant. Allez, on va appuyer aussi. Donc voilà, feu mon beau-père d'ailleurs. Et voilà, donc c'est parti de cette histoire. Et après quelques années, en parallèle, est venu Roméo Golf. Roméo Golf est né en deux, donc l'hôtel Ixhoras a commencé à débuter en 2006. Par contre, Roméo Golf est venu en parallèle en 2009. Il a débuté, vous connaissez l'histoire un peu, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Roméo Golf, c'est la dernière résidence, c'est la dernière résidence de la famille Séti à Kinshasa. C'est leur dernière résidence avant l'exil politique, la chute de Mobutu. Donc voilà, c'est leur dernière résidence. Et en fait, simplement, Roméo Golf, beaucoup de gens me demandent, mais qu'est-ce que ça veut dire Roméo Golf ? Mais oui, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout bête, c'est tout simple. En fait, c'est simplement un code Motorola qu'ils avaient, qui voulaient dire résidence Gombe. C'est pas vrai. Voilà, alors résidence Gombe, dans leur code Motorola et tout, de la sécurité de la résidence, ils disaient Roméo Golf, simplement. Je ne fais que répéter ce qu'on m'a raconté. Je ne faisais pas encore partie de la famille, évidemment, à ce moment-là. Donc en fait, comme je dis, Roméo Golf a vu le jour, on était en train de parler de ça à mon père, qui nous disait, alors là, vous, avec vos idées, alors maintenant, c'est Roméo Golf, maintenant. On dit, oui, oui, d'accord. Alors moi, un jour, j'ai soufflé à mon mari, j'ai dit, écoute, je sais comment est-ce qu'il va adhérer au projet, parce qu'il était très sentimental, il était vraiment très touché de voir sa maison en ruine, mais bon, c'est du passé. Donc du coup, il dit, ok, très bien, et vous voulez faire quoi ? On a dit, on veut s'y marier. Voilà. La totale. Voilà, en 2009, voilà, on a pris la décision de se marier personnellement. Nous avons été les premiers à inaugurer le centre Roméo Golf, d'ailleurs, lors du discours de notre mariage, mon beau-père l'a dit. Il avait dit, à ce moment-là, il a dit que Roméo Golf est aujourd'hui le lieu du mariage de nos enfants, Jenny et Yale, mais qui va par la suite devenir un centre d'événements, conférences, tout type d'événements, et voilà. Donc c'est parti de là, et après nous, il y a eu, c'était ouvert. Il y a eu tout. Il y a eu tout. Il y a eu tout type d'événements qu'on peut imaginer, et voilà, jusqu'aujourd'hui, Roméo Golf est là, bel et bien présent dans notre ville de Kinshasa, et je pense qu'il a sa place, en tout cas, dans les tops 3, au top 5 de cette ville en termes de lieux d'événementiel. Donc voilà, c'est un plaisir. En tout cas, un grand bravo. Bravo à vous. Je parle aussi de votre époux, de ton époux, M. Yale, que nous saluons aussi en passant. Jenny, ça n'a pas toujours été évident. C'est des défis que vous avez remontés avec beaucoup de dignité, beaucoup de force, parce que vous avez dit, on ne va pas lâcher. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête en vous disant, on va le faire à Kinshasa, on rentre et c'est de place to be, on va construire ce qu'on veut combattir ? C'est simple, Ika, moi je suis quinoise, je suis quinoise, je suis née à Kinshasa, je suis venue faire mes études, je suis venue faire mes études uniquement ici, mais mon cœur est toujours resté là-bas. Je me disais, je fais ce que j'ai à faire ici et je rentre chez moi. Voilà. Je pense que j'étais, à l'époque, j'avais une carte d'étudiante, j'avais une carte d'étudiante limitée au séjour. Je pense que c'était, je suis parmi les seules peut-être personnes que cette commune avait vu à cette époque-là venir rendre sa carte de séjour en disant, il me regardait avec des grands yeux, au guichet, qu'est-ce qui se passe madame ? Je dis, c'est fini, j'ai fini, je rentre chez moi. Ils ont dit, pardon, je fais, vous avez bien entendu, je rentre chez moi. Ils étaient mais juste, ils n'en revenaient pas, ils ont dit, eh ben c'est rare, je pense, pour tout dire, je pense qu'ils n'avaient quasi jamais vu ça. Mais bon, je voulais rentrer chez moi, j'ai dit, je rentre, je suis rentrée. Je suis rentrée et j'ai rencontré quelqu'un qui voulait également rentrer chez lui. Donc il y a eu deux forces qui se sont mises ensemble. Exactement. Donc en fait, nos cœurs sont restés là-bas. Bon, lui, évidemment, il est devenu, il était moins quinois que moi. Mais moi, je suis quinoise, je suis une native de Limétée. Donc je suis de Limétée, je suis née à Limétée, j'ai grandi à Limétée. Donc voilà, je disais, je veux rentrer chez moi. Génial. Donc il y avait déjà le cœur qui était toutillé. Je ne sais pas quoi dire, à part le cœur, je n'avais pas de contrat, je n'avais pas de contrat de travail. C'était simplement l'appel du cœur, je disais, je veux rentrer chez moi. C'est bien ça, c'est bien. Donc il faut écouter le cœur. Jenny, il y a une fondation que tu viens de créer. C'est pour ça qu'on est ici chez toi aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs projets, mais on sait quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Tu es congolaise, tu es kinoise, mais il y a tes origines, ton background. Tu viens de l'Équateur. Alors, je ne viens pas tout à fait de l'Équateur. Je viens de l'Équateur par adoption, par le mariage. On va dire ça comme ça. Moi, je viens du Congo central, bas Congo, comme on a toujours appelé à l'époque. Pour ceux qui ne se retrouvent pas entre Congo central et bas Congo, les choses ont beaucoup changé depuis, avec tous les nouveaux découpages qu'il y a eu. Donc en fait, le Congo central, c'est le bas Congo. Donc moi, je viens de là. Je viens de là, mais comment dire, on ne m'y a pas beaucoup, on ne m'y a pas du tout emmené. Pour la simple raison que mes parents sont eux-mêmes kinoins. C'est la seule et unique raison pour laquelle je ne suis pas allée chez moi. Aussi souvent que mon époux a pris la peine de m'emmener à l'Équateur. Ok. Donc tu es tombée amoureuse de l'Équateur. Oui. On va parler de cet Équateur. D'accord. L'Équateur que Jenny chérit, l'Équateur que Jenny se soucie de voir se relever, l'Équateur que tu as vécu il n'y a pas longtemps. Grâce aux images de l'ingénieur Touba Delon, nous allons voir un peu ce que tu as fait. Mais explique-nous. D'accord. Alors cet Équateur, je ne l'ai pas découvert là, maintenant. Cet Équateur, bon c'est vrai que quand on est une kinoise et qu'on va à l'intérieur du pays, dans l'arrière-pays, c'est vrai que c'est très différent. C'est très différent. On se dit, eh bien, c'est différent. On a l'impression qu'au début, on a l'impression que la vie ne s'arrête qu'à Kinshasa, mais non. La vie ne s'arrête pas qu'à Kinshasa. La première fois que j'ai été à l'Équateur, c'était pour aller rechercher, c'était en 2000, si mes souvenirs sont bons, c'était en 2000, mon fils n'avait même pas encore un an, c'était en 2000, c'était fin 2005, début 2006. Je vais dire pourquoi j'avais été. Donc on avait été rechercher mon feu beau-père, qui était allé rendre visite à sa mère, qui est originaire de Yakoma. Ok. Dans le nord au Bangui. Alors, nous sommes allés le rechercher, et mon mari m'a dit, écoute, il y a l'avion qui va rechercher papa, c'est l'occasion d'emmener le petit pour voir la grand-mère. J'ai dit, écoute, c'est l'occasion toute quinoise que je suis. Je dis, c'est l'occasion, c'est l'occasion pour moi d'y aller. Parce que c'est la première fois que quelqu'un m'intéressait à aller... En dehors de Kinshasa. En dehors de Kinshasa, mis à part les sites touristiques, là où on a l'habitude d'aller, voilà. Un petit peu en dehors de Kinshasa. Donc je me suis dit, tiens, je vais pouvoir voir des vraies cases. Donc c'était un petit peu ça dans ma tête. Alors je suis allée à ce cher Yakoma, donc j'ai été, j'ai été montrer le petit à ma belle-grand-mère, à la grand-mère de mon mari, qui était très heureuse de ce voyage et tout. Donc j'ai vu, j'ai vu ce que c'était. J'ai vu, mon beau-père m'a vite un petit peu montré son école, son école ci, son école ça, son école maternelle, son école primaire, son école... Voilà, il m'a un petit peu fait le tour rapidement. Donc nous avons fait un aller-retour cette fois-là. Nous n'avons pas pu rester très longtemps, mais j'avais trouvé ça déjà d'une beauté. Il y avait juste la rivière qui passait derrière, en fait, la maison dans laquelle on était. Donc c'était vraiment très joli. Alors pour la petite histoire, on est rentré à Kinshasa à ce moment-là. Donc on est rentré le même jour. Donc c'était un aller-retour. Et après quelque temps, je suis allée pendant trois semaines. Je suis allée pendant trois semaines il y a quatre ans. Donc c'est-à-dire, il y a quatre ans, en 2019. Je suis allée il y a quatre ans pendant trois semaines, mais je ne suis pas restée sur place. Donc j'ai beaucoup circulé. Donc j'ai fait, comme d'habitude, j'ai fait un petit peu de Guémena, j'ai fait un petit peu de Gbadolité, j'ai fait un petit peu de Yakoma. Donc on a vraiment circulé. Alors ce qui marque beaucoup dans cette partie du pays, ce sont les routes. Ce sont les routes qui peuvent être très, 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 très décourageantes. Mais il ne faut pas se laisser abattre parce qu'il y a un potentiel. D'abord, c'est très rare de voir. Il y a une sécurité, quelque part, parce qu'on a traversé la forêt, on a traversé les forêts en pleine nuit. On n'a jamais été confrontés à des agressions. Non, non, non. Au début, j'avais peur. Je me faisais mon petit film de la fille de la ville. Je pensais à des Amazones qui allaient, oui, vraiment, je l'avoue, je pensais à des Amazones qui allaient surgir de la forêt équatoriale et tout ça. Je me faisais tout un film toute seule, mais vraiment pas. C'est des gens très sympathiques qui venaient, qui vous demandaient, est-ce que vous avez besoin d'aide ? Est-ce que vous êtes en panne ? Non, on n'est pas en panne. On fait une petite pause. Ah d'accord, ok, ça va. Vraiment inoffensif. Aucune crainte. Pas de problème de sécurité. Agréablement surprise, d'ailleurs. Et donc, on a fait comme ça. On est passé de village en village. Donc, on m'expliquait par les chauffeurs et tout ça, qui m'expliquaient où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on était, et tout à chaque fois, le long du chemin. Et voilà. Et donc, je n'ai pas vraiment eu le temps de rester longtemps, 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 à un seul endroit, tellement qu'on avait bougé. Mais à chaque fois, les accueils étaient très chaleureux. Ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup, mais qui veulent tout donner. Tout à fait. Qui vous disent, qui étaient même vexés, qui étaient tristes de voir que, voilà, on n'a pas averti que la boquille d'eau arrivait. Et qu'ils étaient tristes de ne rien pouvoir m'offrir. Je disais, mais non, on n'est pas là pour ça. Bref, c'est des gens avec une grande générosité. Je pense que partout, ça devrait être comme ça. Ça doit être comme ça. Mais je n'ai pas jusqu'ici eu encore la chance de côtoyer tous les peuples, tous les villages et toutes les villes. Mais là-bas, en tout cas, c'était comme ça. C'est vrai que les routes étaient très pénibles. Les routes sont très pénibles, tout en plus qu'il y a le grand aéroport international de Badolité, qui restent jusqu'à aujourd'hui un peu sans fonctionnement. Un abandonné ? Un abandonné quelque part. Il n'y a que des vols cargo qui atterrissent. Mais les vols réguliers, la compagnie nationale a promis de bientôt reprendre les vols. Donc on croise les doigts. On espère de tout cœur qu'ils vont le faire. Parce que, de toute façon, il y a un marché à prendre. Il est énorme. Et en plus de ça, d'un autre côté, c'est toujours faire la route de Guémena jusqu'à Badolité, Badolité-Yacoma, en passant par plusieurs villages. C'est long. C'est long. C'est très long et c'est très éprouvant. Il va falloir que je m'approche de ce peuple. C'est adapté aussi. Il va falloir que je m'approche de ce peuple. Il faut que je m'approche vraiment d'eux. Il faut que je sache qu'est-ce qui s'y passe. Qu'est-ce qu'ils font. Leur quotidien. Leur quotidien. Leurs attentes. Leurs demandes. Et je me suis intéressée à eux, simplement. J'ai commencé par la journée internationale. Je suis arrivée là-bas le 6, pour cette année. Je suis arrivée là-bas le 6 mars. Donc, j'ai commencé par lancer des invitations à des personnes que je ne connaissais pas du tout. Des personnes que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Que mon époux ne connaissait pas du tout. Je me suis lancée. Je me suis lancée parce que de toute façon, le contact, ça me connaît un peu. Parce que de toute façon, avec l'hôtel Roméo Golf, c'est un métier de service. C'est un métier de contact. Donc, voilà. J'ai juste demandé à mon époux de me mettre quelqu'un à mes côtés. Donc, il m'a donné comme... Je peux appeler un secrétaire. Alors, à qui j'ai dit, voilà, je voudrais ça, 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 ça. Voici ce à quoi je pense. Je voudrais visiter un peu toutes ces institutions-là pour approcher ces personnes-là. Alors, pour la Journée internationale des droits de la femme, j'ai pu cibler les femmes responsables. Alors, il y avait, pour parler de ce dont tu as parlé tout à l'heure, il y avait, alors, en ce qui concerne les veuves, je lui ai demandé d'aller approcher l'association des veuves, des femmes veuves de Badolité. Donc, il est allé, il a invité, pour moi, il a invité la présidente et la vice-présidente. Ensuite, il est allé au marché central de Badolité. Il a invité la présidente et la vice-présidente. Malheureusement, je ne pouvais pas prendre tout le monde. Ensuite, il est allé dans les écoles, il a fait le lycée technique avec l'internat. Donc, il a invité la sœur, la bonne sœur qui est responsable de cette école. Il a invité également son adjointe. Il a fait une autre école, qui est l'école La Borne, que nous connaissons bien, l'église La Borne. Voilà, l'école La Borne. Il a invité la directrice et une maîtresse de maternelle également. Il est allé à l'hôpital général de Badolité. Il y a invité, là-bas, il a invité, si mes souvenirs sont bons, il a invité à l'hôpital général la responsable du service pédiatrie et la responsable de la maternité. Donc, voilà. Et ensuite, évidemment, de toute façon, mon beau-père était quelqu'un qui était très intégré dans tout ce qui était communauté catholique et chrétienne. Donc, en fait, toutes les bonnes sœurs de l'orphelinat étaient là également. C'était plus de fréquence. Donc, voilà, étaient là également. Donc, voilà, il les a invitées. Ah oui, voilà, il y a Madame, telle, qui voudrait vous inviter pour la Journée internationale des droits de la femme. Il y avait d'autres invités également. C'était des personnes qui ne comprenaient pas trop, mais qu'est-ce qu'elle nous veut, cette femme ? Ils étaient touchés. Je voyais qu'ils me l'ont dit, d'ailleurs. Elles me l'ont dit. Elles étaient énormément touchées par cette invitation qui venait de nulle part. Donc, je les ai reçues. Elles sont venues. On a partagé un repas. On a échangé. J'ai fait de table en table. Tout le monde a répondu favorablement à cette invitation. J'ai fait de table en table pour échanger un petit peu, pour voir un petit peu. On a échangé sur toutes les questions d'actualité, d'abord, de ce moment-là. On a échangé sur les questions sociales, sur les questions, voilà, un petit peu sur tout. Et j'ai promis de visiter chacune d'entre elles. Donc, alors, j'ai programmé les visites la semaine d'après. J'ai programmé les visites. Voilà, exactement. J'ai refait le tour. Mais cette fois-là, j'ai été moins sectaire. C'est-à-dire, à l'hôpital général de Badolité, j'ai été reçue par le directeur et son adjoint, qui étaient des hommes, mais que je n'ai pas conviés pour la Journée internationale des droits de la femme. C'était l'occasion de les voir. C'était l'occasion de les voir. Donc, je les ai vus. Ils m'ont fait faire le tour, le tour complet. Alors, je vais parler de cet hôpital en deux mots. Je dirais que, pour moi, ce sont des vrais guerriers, des vrais battants. Ce que j'y ai vu, ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, ces médecins, les conditions dans lesquelles ils travaillent. Cette ville, pour la petite histoire, la ville de Badolité, a un grand barrage qui s'appelle le barrage de Mobaï. Mobaï est une autre petite ville, un petit village, si on veut, si on le compare à Kinshasa. C'est une petite ville, un petit village qui est très proche de Badolité et le barrage s'y trouve. Cette ville manque d'électricité. Aujourd'hui, ce sont les médecins qui me l'ont dit. Jour pour jour, on est à plus d'une année. Ce n'est pas normal. Une année ? On est à plus d'une année. Et c'est vraiment poignant, les conditions dans lesquelles ils travaillent et continuent surtout à venir travailler pour ce peuple. Alors, si ce n'est pas de l'amour, je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a pas de mots. Voilà, il n'y a pas de mots. Il y a en fait une... comment dire ? Ils sont simplement dévoués. C'est un dévouement. C'est un dévouement sincère, motivé par beaucoup d'amour. Il n'y a que ça que je puisse dire. Parce que ce n'est pas facile. Vous avez les images, Ika, vous verrez. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous verrez exactement ce qui s'y passe, ce qu'il y a. Voilà. Donc, j'ai vu, j'ai constaté, j'ai recueilli toutes les infos. Et je le dis encore ici devant toi, devant les caméras, que je ne suis pas allée là-bas pour faire des promesses. Des promesses, moi je vais faire, moi je vais faire ci, moi je vais faire mieux, moi je vais faire ci et je vais faire ça. Non. Je suis allée d'abord entendre. Entendre les besoins. Comprendre les besoins. Et moi je pense que la santé est très très importante. C'est la priorité. C'est la priorité. Parce que pour moi la santé, elle est prioritaire parce qu'elle touche tous les êtres humains à toutes les étapes de la vie. De la naissance au décès. La naissance, on a besoin d'une maternité, on a besoin d'une pédiatrie. Toute la vie, toutes les étapes de la vie passent par la santé. Et pour finir, même quand on décède, on a besoin d'un hôpital. Donc pour la petite histoire, cet hôpital n'a même pas de morgue. Moi je ne peux pas appeler ça une morgue. Elle a des tiroirs qui se trouvent actuellement sous une espèce de hangar. Alors la chaleur qui fait par là. Alors c'est simple, à cause de ce manque d'électricité, les familles qui n'ont pas des moyens pour le carburant, le corps n'est juste pas accepté. Tu viens de lancer un festival, le festival Colia. Tu ne savais pas que j'allais en parler, mais je vais en parler. Festival Colia, et tu lis ce festival à une bonne cause. Et cette cause retombe sur tout ce que tu viens de raconter. Ce festival Colia qui va réunir autant de gens à Kinshasa, le 16 et le 17 mai, au Romeo Golf. Et tout ce qu'on va... Il y a quelque chose que tu m'as expliqué, tout ce qu'on va mettre, les billets d'entrée, les ventes, tout, ira de l'autre côté. Exactement. Donc alors pour parler du festival, comme j'ai dit, j'ai dit à ces personnes-là que j'allais sonner aux portes, j'allais frapper aux bonnes portes. Donc en fait j'ai commencé par faire ce festival simplement, parce que bon, on va dire un peu entre guillemets, par facilité. Je suis directrice du Romeo Golf aujourd'hui. Donc je me suis dit, je vais faire un événement. Je vais faire un événement caritatif pour récolter des fonds. J'ai voulu faire ça différemment de ce qui se fait généralement, les dîners de gala et tout ça, qui sont très très bien. Je me suis dit, qui sait ? Peut-être qu'un jour je vais devoir faire, je vais le faire. Mais je me suis dit, je vais faire ça un peu différemment. Je ne vais pas faire un dîner de gala, mais je vais faire un petit festival. Je voulais à la base le faire sur quatre jours, mais bon, il arrive que même pour moi, le Romeo Golf ne soit pas... Ébouqué ! Donc voilà, j'ai été obligée de me rabattre sur ces deux jours-là. Le 16 et 17 mai de cette année. Donc j'ai voulu créer un engouement autour de ça. Donc le festival Koliya Gastronomie de Kinshasa, en fait, c'est simplement un festival que j'ai tourné en mode caritatif pour la récolte des fonds, comme je disais tout à l'heure, qui va réunir pour la première fois autour... Allez, dans un seul lieu, tous les restaurants incontournables de Kinshasa, ainsi que quelques artisans culinaires. Ça, c'est le thème de cette année. Maintenant, c'est un événement, c'est un rendez-vous que j'aimerais bien qu'il puisse être annuel et peut-être un petit peu varier sur différents thèmes. Voilà, mais toujours autour un peu de ça. Donc c'est un peu ça. Alors pour entrer dans les détails, c'est simple. Le 16, ce sera vraiment... En fait, ce festival, c'est à la fois le lancement officiel de l'ONG. Alors l'ONG a déjà un nom, ça s'appelle Elamou. Ok. Elamou qui veut simplement dire le bien, le bien fait. Voilà, simplement. Pourquoi un nom en Lingala ? Parce que les populations que je veux aider ont pour première langue le Lingala. Je ne me voyais pas commencer à mettre un nom en français pour ces populations-là. Un nom qui n'allait pas comprendre. Je préfère faire le contraire, le mettre en Lingala et le traduire pour l'extérieur. Alors, c'est un peu ça. Les deux sont liés. C'est le lancement officiel de l'ONG Elamou. Alors, comment je voyais les choses ? Pour parler un petit peu rapidement du déroulement de ce festival, donc il va se faire sur deux jours, comme on a dit, le 16 et le 17, je vais distribuer le premier jour, c'est vraiment la cible et corporate. Comme c'est la veille d'un jour férié, la cible est très corporate. Donc, ça veut dire que ce sera en after work, il y aura un grand nombre de passes d'accès qui sera distribué dans les sociétés. Donc, les personnes qui seront munies de ce pass auront droit à un accès gratuit. Donc, ils vont rentrer gratuitement. Donc, en fait, avec les sponsors, en principe, il y aura une petite boisson rafraîchissante et tout ça pour l'accueil. Donc, ils vont rentrer. Et les personnes qui n'auront pas de passes ne sont pas privées d'entrée. Oui. Pas du tout. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il faut que les gens comprennent que c'est vraiment caritatif. Je ne vais pas demander comme tel 5 dollars ou 10 dollars, non. Je pensais faire des lots, des lots avec des produits alimentaires ou non alimentaires, non périssables. Des lots de 5 dollars qui représenteraient le droit d'entrée des enfants et des petits lots de 10 dollars qui représenteraient le droit d'entrée des adultes. Mais les personnes doivent comprendre qu'en achetant ça, ils font directement un don. OK. Ils font un don à l'ONG qui, lui, va repercuter orphelinat et tout ça. Ils font un don. Donc, c'est-à-dire, ils donnent 5 dollars. Ils ont ce lot-là s'ils sont accompagnés d'enfants ou d'adultes pour 10 dollars. Et ils rétrocèdent surtout. Eux, ils ont juste une espèce de coupon avec un numéro qui sera normalement un numéro tombola. OK. Voilà, qui sera un numéro tombola pour eux. Comme ça, ils ne voient pas que, voilà, ils sont venus pour rien. On a pensé aussi à eux. Dans cette bonne œuvre-là qu'ils vont poser, on se dit, tiens, ce serait un petit peu, ce serait bien de, voilà, d'encourager un petit peu, de remettre un petit peu par des petits lots par-ci, par-là. Que les personnes ne s'attendent pas à gagner des gros lots. Ce sera juste, voilà, c'est le geste. C'est plutôt à eux de faire des gestes plutôt que d'en recevoir. Donc, c'est un peu ça. Donc, vont participer les restaurants de Kinshasa ainsi que les artisans culinaires. Les artisans culinaires, c'est toutes les personnes qui fabriquent des produits à base de nos fruits et tout ça. Donc, voilà, toute cette catégorie de personnes, toutes les personnes qui font des choses toutes seules aussi, des personnes qui font des ustensiles de cuisine seules. Donc, cette année, le thème, c'est ça, c'est le culinaire. Génial. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça, c'est sur ça qu'on part. Alors, le deuxième jour, le premier jour, je voudrais soulever quelque chose de très important ici. Le festival Kolia sera un événement annuel. Mais là-dessous va naître autre chose. Toujours dans le cadre de l'ONG. Qu'est-ce qui va naître ce jour-là ? Je vais l'expliquer. Il va naître ce jour-là, ce que j'appelle la caisse de l'amitié. Et ça veut dire ? Dans ma vision des choses, comme j'ai dit à plusieurs amis avant de me lancer, on partage beaucoup entre nous, mais on ne partage pas assez. La caisse de l'amitié, c'est un nom. C'est un nom, c'est vrai, mais ce n'est pas un nom vraiment dans le vrai sens du terme amitié. C'est-à-dire que cette caisse est d'une largesse, mais elle est ouverte à tout le monde. Elle est tant bien nationale qu'internationale. C'est quoi la caisse de l'amitié ? Peu importe le montant. Peu importe le montant, mais il y a un minimum quand même. Voilà. Le maximum, peu importe le montant. C'est quoi ma vision des choses par rapport à la caisse de l'amitié ? Ça va commencer ce jour-là. Il y aura des hôtesses qui vont circuler avec un papier d'inscription. L'inscription, l'inscription, alors on va demander à certaines personnes. Il y a des gens qui vont dire, écoutez, bon, moi je ne sais pas encore, je vais peut-être m'arrêter à faire un don aujourd'hui. On va circuler entre les personnes qui seront présentes. Les personnes qui voudront faire un don de 20 dollars minimum seront inscrites pour ce jour-là ou les personnes qui voudront le faire tous les mois. Voilà. Donc à ce moment-là, les inscrits de tous les mois, on va les recontacter après l'événement. On va vraiment consolider le vrai groupe de la caisse de l'amitié, les vrais. Mais on reste ouvert à toute inscription, aussi bien diaspora que sur place à Kinshasa et partout à l'intérieur du pays. On reste vraiment ouvert. Pourquoi cette caisse de l'amitié ? Simplement parce qu'on constate que beaucoup ont l'envie, mais ils se disent qu'ils n'ont pas suffisamment les moyens. Il est clair que 20 dollars seul, on pourrait se dire, ce n'est pas assez. Qu'est-ce que je vais faire avec 20 dollars ? Comment puis-je aider avec 20 dollars ? La caisse de l'amitié est là pour valoriser les 20 dollars de tout un chacun. Parce que toi qui veux aider, toi qui veux donner 20 dollars, tu ne seras pas seul. On sera à 50, à 100, à 200, à 500, à 1000, qui sait ? 20 dollars, tous les mois, fois 100, fois 200, fois 50, font des grandes choses. Tout à fait. De très grandes choses. On sait faire la fête, on l'a déjà prouvé suffisamment. Je me dis, il est temps. Il est temps qu'on fasse quelque chose ensemble. Il y a beaucoup de gens qui font des choses individuellement. Il y a beaucoup d'amis qui ont commencé, il y a beaucoup d'ONG, d'amis, qui ont vu le jour bien avant. Qui, eux, se sont manifestés bien avant nous, bien avant moi. Ces gens-là sont aussi invités. Tenons-nous la main. Allons-y. Je vais rajouter ceci. Je vais rajouter que l'ONG et l'amour que je viens de sortir au grand jour ne comptent pas s'arrêter au niveau national. Ok. Je vais... Il faut savoir que tout est dans les deux pays. Ainsi bien la Belgique et que le commun. Exactement. Forcément, si mes enfants sont scolarisés ici, forcément. Donc je vais l'enregistrer également en Belgique pour pouvoir lui donner une dimension internationale. Ça c'est bien. Voilà. Lui donner une dimension internationale parce que comme j'ai dit partout où je suis passée, l'aide n'a pas de race, l'aide n'a pas de nationalité, l'aide n'a pas de frontière. Et voilà. Ça c'est vrai. Il faut qu'on sorte ça un peu de nos mentalités là que oui, seule telle peut faire telle pour telle. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Pourquoi refuser de l'aide d'une personne qui n'est pas forcément congolaise ? Pourquoi ? Mais qui a du cœur. Comme je dis, l'aide c'est d'abord le cœur. Le cœur, tout le monde en a un. L'aide c'est pas forcément l'argent. C'est d'abord le cœur. Le cœur, ensuite l'argent. Ça c'est vrai. Mais c'est d'abord le cœur. Pour pouvoir mettre sa main dans sa poche ou dans son compte en bas. Il faut que ça vienne de là d'abord. Donc c'est un peu ça. Donc j'aimerais à terme, j'aimerais une fois que ce sera enregistré au niveau international, c'est-à-dire ici en Belgique, j'aimerais faire le même événement. Colia, ici. Colia. Avec la main sur le... Qu'est-ce que tu venais de dire ? La caisse ? La caisse de l'amitié. De l'amitié. Voilà. Et la fondation et l'amour. Exactement. L'ONG et l'amour. Voilà. Donc en fait, je voudrais faire la même chose ici, mais je vais, heureusement, malheureusement, je vais faire cet événement dans ma commune, qui est la commune de Waterloo. Oui, je vais la faire ici, mais elle est ouverte à tout le monde. Tout le monde sera le bienvenu. En fait, pour la Belgique, je compte faire cet événement, on va dire septembre-octobre. Ok. Voilà. En tout cas, je ne vais pas dépasser le mois d'octobre. Je cible le mois de septembre ou le mois d'octobre. Les dates, les précisions sur les dates, voilà, viendront. Je n'ai pas les précisions des dates encore, mais vraiment, j'invite tout le monde. Tout le monde qui se sont concernés, tout le monde qui ne sait pas quoi faire, tout le monde qui se dit, que puis-je faire pour le Congo ? On voit beaucoup sur les réseaux sociaux qui critiquent, qui condamnent. C'est facile de condamner, c'est facile de critiquer, mais il est temps, il est temps que tout le monde se lève un petit peu. Et tout le monde se dit... Un sac de vêtements, vous ne savez pas comment le faire partir, venez le déposer, venez le déposer, venez le déposer pour le festival, lors du festival de la Belgique. Vous venez d'Allemagne, vous venez de la Hollande, vous voulez ceci, vous avez des habits qui débordent, vous voulez aider, venez, venez, venez juste déposer, c'est tout ce qu'on vous demande. Ok. On va s'occuper du reste. Le message est lancé. Voilà, on s'occupera du reste. Parce que c'est bien beau de rester derrière les claviers et critiquer, mais tout le monde peut contribuer, même avec un minimum. Un minimum. Pourquoi ne pas donner... Ok, pourquoi ok ? Nous, on va dire, on a deux grosses saisons en Europe. On a l'hiver et on a l'été. Pourquoi ne pas séparer les vêtements ? Les vêtements qu'on ne met plus, les vêtements, les chaussures usées d'hiver, on le donne ici au petit rien. C'est aussi aider. L'aide n'a pas de frontières. Et donc, si ceux d'ici, il y en a aussi ici, on met au petit rien. Et ceux d'été, on dit, c'est pour le Congo. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Le message est bien passé. Voilà. Johnny Madin d'Assetti, on t'en vers la fin et on te laisse t'exprimer à ton public qui va te suivre. On se donne rendez-vous le 16 et le 17 mai à Kinshasa au Roméo Golf pour Kulia Gastronomie Festival. C'est bien ça, hein ? Oui, Festival de Kinshasa. OK. Et la suite en septembre, ici à Bruxelles, le même concept. Voilà. La même vision et la même détermination. Exactement. Ben voilà. Écoutez, tout a été dit tout au long de cette interview. On va dire que de cette émission. On a tellement pris de temps. Tout a été dit, je pense. Mais voilà, comme j'ai dit, en fait, l'appel est vraiment, on va dire, l'appel est dans tous les domaines. Comme vous avez vu, j'ai un peu parcouru tous les domaines. Il y a certaines personnes qui vont dire, oui, mais pourquoi tu ne restes pas dans un seul domaine ? Ce n'est pas possible. D'après l'expérience que j'ai faite sur terrain, là-bas, ce n'est pas Kinshasa. Ce n'est pas possible de se dire, je ne vais toucher que cette portion-là et laisser les autres. Ce n'est pas possible. C'est une petite ville, c'est un village. Ce sont des villages, d'accord ? Parce que le Nord-Oubangui, ce n'est pas que Badolité. Il y a aussi Yakoma, d'où est originaire mon époux. La prochaine fois, je pousserai jusqu'à Yakoma, également, pour rencontrer toutes ces personnes également, bien évidemment. Donc, en fait, l'appel est vraiment dans tous les domaines. Vous avez vu que j'ai parcouru les orphelinats, j'ai parcouru la santé. Donc, l'appel est aussi bien dans les frères, les pas-frères. Je répète, ce n'est pas un appel qu'à la communauté congolaise. C'est un appel vraiment international, un appel du cœur. Que toutes les personnes qui ont envie de participer avec du matériel médical, de laboratoire, des médicaments pharmaceutiques, des vêtements, des vivres alimentaires, excusez-moi, je vais préciser, non périssables, sont les bienvenus. Des livres, parce que ces écoles que j'ai faites ont des bibliothèques, mais plus dignes du nom. J'ai même fait un appel déjà ici, dans ma communauté ici de Waterloo, quand j'y étais, en disant que j'avais besoin de livres pour le projet de dons dans ces écoles-là, et aussi d'ouverture d'une bibliothèque communale. tout le monde était emballé. Donc je crois que je vais commencer ma collecte de livres déjà dans ma commune la semaine prochaine, parce que ces livres m'attendent déjà. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc les gens qui veulent te contacter ou qui veulent déjà aider l'amour, ou bien qui veulent soutenir ton projet, est-ce que pour le festival de 1, est-ce qu'il y a encore des places ou pas ? Alors pour le festival, il y a encore des places, contactez-moi, et on voit exactement. Pour le festival, les personnes de Kinshasa qui me suivent, que je n'ai peut-être pas atteinte. On mettra votre numéro ? Voilà, si jamais vous voulez encore, vous voulez participer, soit vous êtes artisan culinaire, ou soit vous êtes un restaurant qu'on a omis d'approcher, contactez-nous avec plaisir. Ok, donc tous les détails sont là, restez connectés, ça se passe le 16 et le 17 mai à Kinshasa, avec Madame Jenny Madinda-City, Romeo Golf, 16-17 mai, on va manger comme jamais, peut-être qu'il y a des endroits qu'on ne connaît pas à Kinshasa qu'on va découvrir grâce à vous, on le fera convenablement. Merci l'ingénieur Touba à l'image. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501